Bonjour, vous êtes sur Radio Florence. Bonjour chers auditeurs du futur, je dis d'ailleurs à chaque fois, parce qu'ils vont m'écouter dans le futur. Vous êtes sur Radio Florence, nous sommes jeudi 4 janvier, il est 14h36 et aujourd'hui je reçois mon premier invité de 2024, M. Patrick Coutin. Bonjour toutes et tous, bonjour et bonne année encore alors. Et merci d'être venu jusque là, d'avoir quitté ton bateau pour revenir me voir, c'est chouette. Pas très loin. Non, c'est pas très loin. Donc là, on discutait juste avant d'allumer le micro et on n'a pas enregistré et là on s'est dit bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc moi Patrick, comme je t'ai dit, je connais, donc t'as fait un tube, j'aime regarder les filles, t'as sorti un album il n'y a pas longtemps, qui s'appelle L'Homme Invisible. Oh d'ailleurs, ça parle de vision les deux, t'as j'aime regarder et t'es levé invisible. Moi je suis beaucoup dans la vision de toutes les façons, je passe beaucoup de temps à regarder les choses et à penser que par l'œil on voit le monde d'une façon presque plus vraie que par la parole, qui est pourtant l'apanage des êtres humains. C'est vrai. Et l'Homme Invisible c'est toi ? Tout le monde a dû te demander ça. Alors oui, on me le demande, L'Homme Invisible c'est plein de choses, d'une part c'est une émission de télévision qu'il y avait dans les années 60, ça racontait l'histoire d'un savant fou qui veut inventer un produit pour devenir invisible, pour pouvoir aller faire des choses, on sait pas trop quoi d'ailleurs, un peu louche. Et puis finalement il a fait le poison et l'antidote, mais l'antidote ne marche pas, donc il est devenu invisible. Donc il n'a plus qu'une façon d'être visible, c'est de s'habiller, de mettre des gants, des lunettes noires, etc. Il n'a plus de visage, enfin il a un corps et un visage, mais on ne le voit pas. Donc c'était un feuilleton qui était assez... Ah bah oui, c'est un feuilleton. Oui, c'était assez marrant, j'étais gamin, j'étais vraiment jeune, j'avais 10-12 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui t'es venue habiller tout en noir avec un... C'est ça en fait ! Ouais, moi j'aime bien l'idée d'être invisible. Je suis toujours habillé tout en noir, je veux dire, mais j'aime bien l'idée de passer inaperçu, de ne pas laisser de traces trop là où tu passes, de ne pas salir les choses, de ne pas être trop influenceur des choses, je suis le contraire d'un influenceur. Donc plutôt observateur, mais du coup en tant que musicien t'as dû à un moment donné te mettre dans une position pour que ce soit toi qu'on regarde. On te regarde forcément. Oui, c'est pas ce que je préfère, mais ça fait partie du jeu, donc je le fais. Mais sur le fond, alors après dans le cadre de la musique, tu connais ça aussi, c'est une relation entre les gens qui t'écoutent et toi. Donc c'est une relation consentie. Tu n'es pas un intrus. Les gens sont venus écouter de la musique, toi qui es sur scène, les musiciens qui sont avec toi. Ils savent même ce que tu vas chanter. Ils savent même que tu vas faire le malin. Et ils attendent un certain nombre de chansons parce qu'ils veulent ça. C'est vrai. Donc en fait, c'est une relation consentie. Il n'y a pas de violence exercée sur les autres. Après, moi, je trouve que quand on est quelqu'un de connu, ce qui a été mon cas très tôt dans la musique, puisque mon premier album a fonctionné. Qui est sorti l'année de ma naissance, dis donc, en 81. Tu me vieillis exprès, là. Mais non, mais là, j'en s'en fiche, j'ai des chiffres. Oui, c'est sorti en 81. Mais ça a été fait avant que tu sois née. C'était fait en 80. Ça a été enregistré en 80, pendant l'été 80. Et tu écrivais déjà les paroles à ce moment-là ? J'écrivais tout. J'ai toujours tout écrit. Parce que c'était intéressant de comparer, là, j'ai fait les paroles de ce premier album et du dernier. On sent que c'est la même personne qui écrit. C'est pour ça que je n'ai même pas de doute que c'est toi qui l'ai fait. Et sur le premier, ça parle beaucoup de filles, quand même. Et d'un jeune homme qui va à fond vers la vie et qui regarde les filles. Et le dernier, il y a plus une espèce de mélancolie et de sagesse. Et je l'ai trouvé très beau. C'est assez sombre. Les paroles, quand on lit juste les paroles, on dirait un beau roman américain, un peu sombre, avec une atmosphère intense. Et du coup, je trouve ça, les deux vont bien ensemble. Alors, merci, parce que c'est une appréciation plutôt flatteuse. Il faut se souvenir que 1980, c'est une dizaine d'années après mai 68. Les mouvements qu'on appelle les mouvements de libération de la femme battent leur plein à l'époque. C'est-à-dire, c'est vraiment le début du Women's League. Les Américaines sont à l'avant-garde de ce mouvement de libération. Et ça crée une onde de chocs dans la société française, notamment, mais pas que française, qui est assez prude, qui est assez... On fait des choses, mais on ne le dit pas. C'était encore ça, timide. Et moi, je fais partie de la génération qui veut provoquer cette société. Donc, c'est le moment où on peut commencer à parler des femmes. Mes copines étaient toutes au Men's League. Ce que je veux dire, à 18 ans, c'est clair, on s'est mis à changer notre façon de se comporter. Ah ben oui, bien sûr. C'est vrai que là, c'était 60-70. Notre façon de penser aussi, de considérer que les femmes étaient libres, que tu n'allais pas te marier une fois, avoir des enfants. Oui, c'est vrai que tu as vécu le basculement. Ce basculement était très important. Tu voyais des filles qui disaient, moi, je suis content de passer la nuit avec toi, mais demain, j'ai autre chose à faire, tu m'excuseras. Alors, ça, c'était tout nouveau. Normalement, tu passes la nuit et tu restes la vie. Oui, c'était comme ça, je veux dire. Et peut-être que c'est redevenu comme ça, d'ailleurs, maintenant. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, cette nouvelle relation entre hommes-femmes chez les gamins, moi, j'avais 25 ans, est devenue 20 ans quand ça a commencé, c'est devenu un vrai combat. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté un vieux monde qui disait, ces filles-là, c'est des salubes, grosso modo, voilà. Parce qu'elles font ce qu'elles veulent de leur corps, parce qu'elles ne veulent plus faire à manger. Elles veulent avorter. On a passé dans ces années-là une immense révolte de femmes demandant le droit à avorter. Donc, ça voulait dire demander le droit à faire l'amour sans vouloir faire un enfant. Oui, sans rester avec le mec. Voilà. Donc, on était très centrés là-dessus à l'époque. Et moi, j'étais quand même un mec un peu révolté, un peu révolutionnaire. On voulait vraiment changer la société, changer le monde. Et c'est vrai que mon premier album, il y a de la provoque dedans. Oui, oui, oui. Et c'est un album de provoque. Oui, très, très bien. Parce qu'on le ressent vraiment l'énergie. Et tu habitais à Paris à ce moment-là ? J'habitais à Sarcelle. J'étais un banlieusard. Tu as toujours habité à Sarcelle ? Enfin, quand tu étais petit ? Non, je suis né en Tunisie. Ah oui. Mon père était un ancien militaire. Il avait fait toutes les guerres. Celle de 40-45, la guerre du Vietnam. Donc, il avait arrêté l'armée. Il finissait assez tôt. Il avait repris ma mère, qui était une petite Tunisienne. Oui. Et on est monté à Saumur, parce qu'il avait ses parents là-bas. Oui. Et là, j'ai commencé. J'ai dû vivre à Saumur jusqu'à 13-14 ans. OK. C'est une ville assez particulière, Saumur. C'est une des villes qui avait été donnée aux protestants par le fameux Hédit qui leur avait donné La Rochelle, Saumur et d'autres villes. D'accord. Donc, qui est très marquée par cette différence entre la France typiquement catholique et la France protestante plus austère. Et c'est aussi une ville d'écoles militaires. C'est une immense école militaire. Et puis, je suis arrivé à Paris. J'avais 14-15 ans. Et on est arrivé directement à Sarcelles. D'accord. Qui était une ville nouvelle avec déjà une ville monde, avec des gens venant du monde entier, des Indiens, des Africains, des trucs comme ça. Ah oui, déjà, à l'époque, c'était culturel. C'était très marrant. C'était très sympa. C'était génial. Oui, oui. Ça devait être bien pour découvrir. C'est l'âge où tu découvres le monde. Et en fait, tu vis dedans en même temps. Oui. Et puis, à cette époque-là, on n'entendait pas encore parler de religion. Les gens avaient des religions. Il y avait des mosquées, des synagogues, des églises, tout ce que tu veux. Mais ça cohabitait mieux. Nous, à 16 ans, on ignorait tout de ça. La seule chose qui nous intéressait, c'est que tu savais que pendant le Ramadan, tu pouvais aller répéter. Et après, tu allais manger chez les musulmans. Pendant les Pâques juifs, tu faisais la même chose et tu allais manger des gâteaux chez les Israélites. Et on faisait nos réunions politiques souvent dans des églises. D'accord. En extrême gauche, le curé nous prêtait sa renéau pour faire des tracts sur la libération des femmes. Et on faisait souvent nos concerts dans des annexes d'églises. D'accord. Donc, c'était un monde... Le monde a beaucoup changé depuis. C'est intéressant. Mais c'était un monde où nous, on pensait qu'on était en train de le changer, ce monde précisément. C'est possible que ça ait eu un impact quand même, cette génération. C'est possible, mais pas assez. Pas assez. Et après, tu es allé vivre tout seul à Paris à un moment ? Est-ce que tu t'es dit... Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie à ce moment-là, à part la révolution ? Rien. Non, après, j'ai été viré du lycée de Sarcelles parce que j'avais séquestré le proviseur. Tu ne lui as pas fait mal quand même ? Non, on a passé une nuit ensemble. On l'a enfermé dans son bureau. C'est moi qui l'ai surveillé, entre guillemets, parce que ce n'était pas un monsieur très violent. Il a passé la nuit à me faire la morale. Mais en me disant, mais vous avez raison, il faut que les choses changent. Mais quand même, de là à séquestrer le proviseur... Il était cool, ça va. Oui, il était très cool, mais après, il m'a dit, je ne peux pas vous garder dans le lycée, je suis obligé de vous virer. Il va y avoir un conseil de discipline. Alors, je lui ai dit, mais moi, je n'en ai rien à foutre, je veux partir voyager. Et là, il m'a dit, bon, je connais le proviseur du lycée Condorcet à Paris, je vais l'appeler. Donc, je me suis retrouvé au lycée Condorcet. À Paris. À Paris, voilà. Et ça a été le début de mon adolescence parisienne. J'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans, par là. Pour arriver à découvrir la ville. C'était une ville merveilleuse, quoi. J'imagine. Mais du coup, quand tu traînais où, quand tu avais 18 ans ? Parce que là, tu es en mode, tu explorais. Donc, tu allais voir tous les endroits. Tu allais voir plutôt quoi ? Des clubs de musique, des musées ? D'abord, j'étais lycéen, donc j'étais en première. Donc, il fallait que j'aille à l'école. Oui, n'allons pas trop vite. Mais surtout, c'était une ville très ouverte. Je me suis fait des amis, bien évidemment, qui avaient assez bourgeois comme lycée. Il y avait des gens qui étaient... Il y avait un fils de ministre, un fils d'écrivain, etc. Qui avaient des grandes maisons à Paris, qui m'invitaient... Théoriquement, moi, j'habitais encore chez mes parents. D'accord, oui. Qui m'invitaient à dormir le soir, donc on traînait le soir. On faisait des choses qu'il ne fallait pas faire. Fumer des joints, enfin, on prenait de l'acide. Oui, voilà, tu vois. On allait écouter de la musique. Il y avait plein de bars, pas de bars, de petits clubs. Les petits clubs, notamment à Saint-Germain, où il y avait du jazz. Il y avait les débuts du rock qui arrivaient. C'était l'époque où les grands groupes de rock se créaient. Les Led Zeppelin, tous ces trucs-là. 72, 70, 72. Et toi, tu as eu la chance d'aller... De traîner dans ces petits clubs à cette époque-là. Traîner dans ces petits clubs, puis on allait dans les concerts. On n'avait pas de sous, mais on se débrouillait pour rentrer toujours. On faisait semblant d'être un groupe violent. On essayait de rentrer en force. Les videurs nous laissaient rentrer parce qu'ils disaient, bon, il y en a 30 ici. Ils vont nous embêter toute la soirée. C'était la matière forte, alors. Parce que moi, je suis déjà rentrée dans des concerts en faisant croire que je bossais pour le truc. J'ai fait ça aussi. Tu rentres dans l'arrière en faisant croire que je bosse là. Oui, je viens de travailler. Mais non, c'était un peu volontaire. Nous, on voulait que la musique soit gratuite. Ah, encore la révolution. Donc, l'idée, c'était d'en aller à la porte. Ce n'était pas des grandes salles. C'était des choses comme le théâtre des Champs-Elysées, des salles de 1500, 2000 personnes. C'est pas mal. On se retrouvait tout le temps, une demi-heure avant, une cinquantaine. Aujourd'hui, on s'appellerait des Black Blocs. On n'était pas des Black Blocs. Oui, j'ai le costume. Et on se mettait en masse. Il y en avait toujours un qui avait un billet. C'était une tactique. Alors, il se mettait devant les gars qui devaient prendre les trucs. Il montrait son billet pour bien montrer que lui, il n'était pas méchant. Et on était 40 derrière. On le poussait. Ah oui, d'accord. Donc, il ne pouvait pas lui taper sur lui. Et il nous laissait rentrer. Mais tout le monde s'en foutait un peu que 20 personnes rentrent sans payer. Bon, tant mieux. Et c'est là que tu as, pendant ces aventures-là, que tu as découvert le monde de la musique ? Ou que tu as eu envie, tout à coup, de toi aussi en faire ? Ou est-ce que c'est venu avant ou après ? Est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a marqué au point de... Tous les groupes étaient incroyables. Il faut savoir qu'on était dans une période où... Et avec qui, par exemple ? Tu avais les Pink Floyd, tu avais les Who, tu avais les Led Zeppelin, tu avais les Deep Purple, tu avais les Soft Machine, et puis je pourrais t'en citer Clapton, les Cream, etc. Donc, c'est la génération où les premiers musiciens qui auraient dû faire de la musique classique avaient fait du rock. D'accord. Donc, il y avait beaucoup de génie de la guitare. Oui, tout ce que tu as dit, là. Donc, on voyait des choses qui étaient étonnantes, avec des gars qui allaient loin. Alors, d'un côté, j'allais voir ces concerts à Paris, d'un côté, je rentrais souvent le week-end à Sarcelles, où j'avais mes copains, et là, on jouait. On faisait du rock. J'ai acheté ma première guitare à cette époque. C'était quoi, ta comme guitare ? C'était une télécastère rouge. Ah, déjà, tu commençais par quelque chose de joli. Ah oui, oui, oui. Il y avait du style, déjà. D'accord. Et tu chantais, déjà ? Alors, au début, je ne chantais pas. Au début, je jouais de la guitare. C'est difficile, la guitare, quand tu commences. Oui. Ça fait mal aux doigts. Oui, ça fait mal aux doigts. Puis, à l'époque, tu n'avais pas l'info, quoi. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu apprends ce que tu veux, si tu travailles. Mais à l'époque, tu n'avais zéro info. Et comme on ne voulait pas aller dans un conservatoire, évidemment, on avait encore moins d'infos. Donc, au début, je jouais de la guitare avec des groupes qui n'étaient pas vraiment formés. Puis, un jour, il y a un groupe qui s'est formé avec un chanteur. Et puis, le chanteur est parti. Et on m'avait déjà demandé de commencer à écrire des bouts de texte. Donc, j'écrivais des bouts de texte avec tout le monde. Puis, le chanteur est parti. On m'a dit, maintenant, tu n'as qu'à chanter. D'accord. Et là, c'est parti comme ça. Et ça t'a plu ? C'était marrant. Non, mais on était une bande d'une cinquantaine. Il y avait plusieurs concerts. Chacun avait ses groupes. Chacun avait ses groupes. Par exemple, les débuts de Fred Chichin. La famille Chichin n'était pas loin. Je le rencontrais une fois. Oui, c'était un mec très intéressant. Enfin, de sa famille aussi, ses frères aussi. Donc, tu vois, il y avait toute cette espèce de petite mouvance qui était souvent des fils de gens qui n'étaient pas les plus pauvres. Donc, ils pouvaient se payer une guitare. Mais pas non plus des plus riches. Et on jouait une fois tous les mois, je veux dire. C'est pas mal. Mais bon, on partait dans des camionnettes pourries, avec quatre voitures, les amplis qui dépassaient. Ça devait être bien. Et au début, tu étais stressée sur scène ou pas ? Ou tu y allais en mode confiant ? Tiens, je suis là. Je suis probablement plus stressée aujourd'hui que je n'étais à l'époque. C'est vrai ? Tu avais moins le... On jouait devant des amis. Ah oui, c'est vrai. On jouait devant nos copains, nos copines, des gens qui connaissaient nos copains et nos copines. On faisait des concerts à 50 kilomètres de chez nous. Mais on avait des copains là-bas qui organisaient. Et nous, quand on organisait, on venait venir nos copains. Alors que là, jouer devant des... Parce que moi, je préfère jouer devant des gens que je ne connais pas du tout. Parce que je me dis, je ne sais pas qui c'est, ce n'est pas grave. Ça, c'est... Ça me déstresse, moi. C'est des amnismes. Moi, je suis stressée maintenant quand je monte sur scène. Tu as de la chance de ne pas être stressée. J'ai vu les vidéos sur lesquelles... J'ai vu, ça a l'air... Je ne sais pas, je fais comme ma radio. J'improvise. Mais non, j'étais très stressée au début. Parce qu'en fait, je ne suis pas là pour parler de moi. Mais tu sais, j'ai le mouvement sur scène avec Didier Vampas. Tout le monde est là pour lui. Moi, je ne chante pas bien, je ne chante pas fort. Et tout le monde veut Didier. Donc, c'est super difficile de se dire... D'être légitime, de se sentir à l'aise là, tu vois. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, je m'en fous. Depuis que je me suis dit, je m'en fous. Moi, j'aime bien nos chansons, je les chante. Et après, en fait, les gens sont contents. En plus, c'est des concerts de sucre et tigre. Donc, théoriquement, si tu n'es pas un idiot, que tu vas dans un concert de... Oui, mais tu dois quand même accepter que c'est... Enfin, bon. Le nombre de gens qui m'ont réclamé des morceaux. Oui, alors, les fans sont incorrigibles. Leur amour est bizarre, toujours. Après, les fans de nous, c'est bien. Enfin, bon bref, on n'est pas là. Mais il faut d'abord avancer un peu sur le truc. Là, ça fait 12 ans. Donc, attends, tu voulais dire un truc ? Non. Je te pose une question. Non, non, vas-y. Donc, vous étiez en groupe. Mais à partir de quand, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça tout seul sous mon nom ? Enfin, tu n'étais pas tout seul, d'ailleurs. On était cinq ou six. Ça bougeait. Quelquefois, on était huit. Quelquefois, on essayait deux cuivres. Quelquefois, il y avait trois guitaristes. Mais toi, tu étais toujours la pièce qui est centrale. Non, quelquefois, je partais parce que j'allais voyager. Donc, j'étais remplacé pendant que je partais voyager. Et puis, d'ailleurs, un jour, je suis parti aux USA. J'ai vécu pratiquement deux ans là-bas. Où ça ? En Californie. En Californie, ok. Où ça ? À côté de San Francisco. À San Francisco globalement, mais surtout un tout petit peu au-dessus sur la Russian River, qui était un vrai endroit de poste hippie, on va dire. Enfin, de gens qui étaient repartis à la campagne, qui avaient vécu les années hippie et qui étaient devenus des espèces de retour à la terre. C'était... Ah oui. Donc, toi, le citadin, tu as choisi d'aller vivre à la campagne, mais loin. Je n'ai pas fait exprès. Ça commençait à te sentir bizarre en France. Ah. C'était en quelle année, ça ? C'était en 77, quelque chose comme ça. Ok. Peut-être un peu avant, en 73. Ok. Voilà. Et il commençait à y avoir des... Dans mes groupes d'amis, il y en a qui commençaient à penser qu'il fallait faire la révolution de manière violente. Ah. D'accord. Alors, c'est là qu'il y a eu les brigades rouges, tous ces trucs qui ont commencé. Ah oui. Et c'est là qu'on a commencé à parler d'armes et de choses comme ça. Et moi, je ne sentais pas ça, quoi. Je ne pensais pas qu'en tuant quelqu'un, on arriverait à changer le monde, quoi. Non. On ne va pas dans le bon sens, en tout cas. Après, sauf si tu tues les cinq plus grands responsables, mais avant de les tuer, tu n'es pas arrivé, quoi. Donc, on se disait, ça commençait à devenir un peu malsain. Il y avait... Nous, on avait consommé ce qu'on voulait pendant des années, mais la police était vraiment sur notre dos. D'accord. On était contrôlés à chaque fois qu'on sortait en bagnole. Les cheveux longs étaient mal vus. Je m'étais fait raser un malin à Ibiza six mois plus tôt. Mais quand je dis rasé, rasé, hein. Je veux dire, bon. Ah oui, on me dis donc. Voilà. Donc, on se dit, oh là là, ça ne va pas. Et avec un copain, on s'est dit, on va faire un petit voyage. On va aller partir un peu voir ailleurs ce qui se passe. On est partis en Californie. On n'avait pas de billet de retour à l'époque. C'est possible. Oui. Et on est partis pour un mois et j'y suis resté deux ans, de personne en personne. Oui, mais du coup, tu t'es senti bien là-bas et ça doit aussi ouvrir l'esprit. C'est enrichissant de voyager. La Californie, c'est très ouvert, comme ça a toujours été très ouvert. Ils étaient très en avant sur nous, sur l'écologie, sur notamment les questions d'égalité homme-femme, qui, moi, c'est fondamental dans ma vie. L'égalité entre tous les êtres humains, notamment entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est la chose la plus importante qui nous reste à conquérir, parce qu'on n'y est pas. Ce n'est pas fini, non. On n'y est pas. Non. Je ne sais pas ce que tu ressens, toi, mais moi, je pense qu'on avance, mais on n'y est pas. Voilà, mais là, moi, dans mon univers hyper microcosme, ça va, mais quand je regarde ce qui se passe à l'échelle du monde, c'est catastrophique dans certains. Voilà. Donc, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Alors, là-bas, ils y étaient déjà. Il y avait des luttes. C'était pas parfait, mais tu avais plein de femmes qui possédaient leur maison, leur voiture, leur business, qui faisaient ce qu'elles voulaient, qui chantaient, qui dansaient. D'accord. Et tu te sentais moins dans un monde où tu es... Parce que c'est difficile de se comporter dans un monde où il n'y a pas d'égalité. C'est difficile de se comporter contre une personne qui n'a pas les mêmes droits que toi, que ce soit une femme ou un étranger. C'est compliqué. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire... Bon. Nous, on était très sensibles à ça. Moi, j'étais hyper sensible à ça. Et donc, ça, ça m'a fait vachement de bien d'arriver en Amérique. On me dit, ah, enfin ! Des filles qui jouent mieux de la guitare que moi, qui font ce qu'elles veulent, etc., etc. Et tu continuais la musique, du coup. Là-bas, c'est difficile de ne pas faire de musique. Et là, ton dernier album, tu l'as fait à Austin, c'est ça ? Oui, j'étais à Austin. C'était l'année dernière, alors ? C'était en 82. Je suis enregistré en 82. Il est sorti en 82. En 82. En 2002. Tu me fais peur. En 2022. Il est sorti en 2023. 82. Je suis en train de faire un... Tu m'as fait partir dans les années 80. Pardon. Mais on était très, très bien en les années 80 aussi. Mais là, c'est vrai que tu parles des Etats-Unis. Et du coup, tu y es allé régulièrement. Donc, entre San Francisco dans les années 80 et Austin l'année dernière. Oui, j'ai passé beaucoup de temps. C'est un pays, tu as des liens. Du coup, tu t'écris là. Je suis un anarchiste de gauche qui aime la population américaine. La population. La population. Ce n'est pas la politique américaine. La population est très attachante. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amérique, d'abord, il y a beaucoup de gens. Et il y a de tout en Amérique. Oui. Tu as des gens qui sont très, très peu recommandables. Mais tu as aussi des gens fantastiques qui, déjà à l'époque, se battaient pour respecter la Terre. Pour... C'est vrai qu'ils sont toujours là, ces gens-là. Voilà. Pour ne pas arrêter d'importer, de faire la guerre en Amérique du Sud pour importer des bananes. Parce que c'était ça, les trucs contre la population costaricaine et tout. C'était pour faire venir des bananes pas chères. qui pensaient qu'il fallait arrêter d'exploiter des pays comme l'Iran, etc. pour prendre du pétrole. Donc, moi, je me sentais bien en osmose avec ces gens-là. Et j'ai gardé des amis là-bas. Et il faut dire que le monde de la musique, pas toujours, parce que l'Amérique est un pays où il y a tout. Le monde de la musique était très souvent de ce côté-là. D'accord. Donc, beaucoup de la musique américaine parlaient de ça, je veux dire. Donc, ça m'a gardé une relation privilégiée avec plein de personnes qui, on a continué à s'écrire, qui sont venus me voir en France, etc. Oui, donc pour ça. C'était naturel pour toi d'y retourner là ? Oui, et surtout... En plus, en pleine guerre, en pleine pandémie. Et surtout quoi ? Ah, surtout. Attends, mais j'y suis retourné en pandémie. J'y suis retourné pendant la guerre en Irak, alors que les Français étaient très, très mal vus là-bas. J'y suis retourné à plein de moments. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais plus ce que je vais dire. J'allais dire, oui, surtout, c'est un pays qui m'a donné de l'anglais. J'ai appris l'anglais là-bas. Je parlais très mal anglais quand j'y suis arrivé. Et quand je suis revenu en France, je suis devenu journaliste très vite parce que je cherchais un petit boulot pour... Je suis revenu en France d'Amérique. Je jouais de la musée avec mes potes. J'habitais Sarcelles chez mes parents. J'avais 27 ans. Enfin, 25 ans, 24 ans. Puis plus tard, 27 ans, dans les années 80. Et je me demandais comment j'allais gagner ma vie. Je ne voulais pas faire un travail normal. Un jour, je suis passé devant chez Rock & Folk. Ah, tu étais journaliste à Rock & Folk ? Oui, et je me suis dit, tiens... Ah bah, tu vois, ça, je ne savais pas. J'ai reçu Basile Farkas, les invités. Ah oui. Ah oui, donc tu es passé de Basile. Alors, je suis passé devant et je me suis dit, tiens... Donc, j'ai raconté un mensonge. J'ai dit, bonjour, je reviens de Californie où j'ai écrit des articles. Ce qui n'était pas vrai. J'en avais écrit un. Oui, mais enfin, un pour un petit journal qui était sur quatre feuilles de papier d'écolier, quoi. C'était Manœuvre, déjà ? Philippe Manœuvre ou pas ? Non, c'était Paringo. C'était la grande époque de Paringo. Le journal vendait 300 000 exemplaires. C'était un très, très gros journal. Et je leur ai dit, voilà, je suis journaliste. Est-ce que vous ne voulez pas que j'écrive pour vous ? Et ils m'ont dit... Paringo m'a dit, bah, faites un article. Mais qu'est-ce que vous connaissez en musique ? Alors, je lui ai dit, je viens de Californie. J'arrive de là-bas où j'ai interviewé... Je n'avais pas interviewé, mais j'avais rencontré les Santana, etc., etc. Je vivais dans... Ils ont dû être pâtés, déjà. Ils se sont dit, bon, ils s'y connaissent un peu. Et puis, je suis aussi musicien. Je me sers de pédales, de guitare. Je connais bien le matériel. Et ils m'ont dit, faites un article sur le matériel d'un groupe. D'accord. C'est spécifique. Alors... T'as choisi qui ? J'ai choisi le groupe que j'ai trouvé, interviewé dans le New Musical Express, où il y avait déjà un article dessus. T'as triché ! Que j'ai refait, reconditionné. C'était, comment s'appelait, le groupe de Peter Gabriel, qui s'appelait... Il était... Oh, c'est un des plus grands groupes de l'histoire du rock anglais. Très immense à l'époque. Ça va me revenir tout à l'heure. Le premier groupe de Peter Gabriel. Bon, bref, tout le monde va comprendre, sauf moi, bien évidemment. Et moi, parce que... Et c'est un groupe où il y a une pochette avec un furet dessus, des animaux, bref. Et donc, t'as piqué l'article. Oui. Et donc, j'ai reconditionné l'article, mais sans penser une seconde que ça serait un article publié. D'accord. C'était pour leur montrer que je savais écrire à partir d'informations en anglais. Parce que j'avais compris que ce qui les intéressait, c'était d'interviewer des musiciens anglais sur leur matériel. D'accord. Et donc, un mois passe, pas de nouvelles. Bon, c'est pas grave. J'ai tenté ma chance. J'étais en train de faire autre chose. C'est plus ce que je faisais à l'époque. Je crois que je travaillais la nuit au loto, à dépiauter des bulletins de loto. Ah, c'est bien. Donc, c'est atypique. Et un jour, j'ai un coup de téléphone qui m'attaque. Il me dit, coutin, coutin, t'as écrit dans Rocky Folk, salaud, tu ne nous l'avais pas dit ? Ils ne t'ont pas prévenu ? Ils ne m'avaient pas prévenu. Ils avaient publié l'article. Alors, je suis parti les voir. Je vois que vous avez payé. Oui, oui, ça nous intéresse. On va faire une rubrique. Ça s'appelait Mécanique Rock. Vous parlerez de m'instruments tous les mois. Et puis après, j'ai fait des tas d'interviews. Et j'ai beaucoup voyagé en Amérique à cette époque. Avec Rocky Folk ? Oui, avec Rocky Folk. Ils t'ont envoyé là. À l'époque, les maisons de disques, elles pouvaient payer aussi. Alors déjà, oui, les journalistes, ce n'était pas très bien payé, mais on voyageait gratuitement. Et j'ai fait dix voyages en Amérique. C'est bien. Je rencontrais tous les musiciens que je jouais parce que j'avais cet avantage d'avoir un anglais musicien. D'accord. Et j'en profitais à chaque fois pour faire l'article sur ma rubrique, sur Zappa, et en même temps, rencontrer Zappa, etc. Donc j'ai fait ça pendant trois, quatre ans, en fait, on va dire. Et voilà. Ça devait être formidable. Donc ça, c'était mes débuts de voyages en Amérique, d'aller et retour. J'en ai fait quinze au moins. Mais du coup, est-ce que tu as quand même des idoles dans le monde du rock ? Tu vois, Didier, il me dit, il n'a pas d'idole. Il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il a des gens qui l'ont inspiré un peu. Et toi, le fait d'avoir rencontré assez jeunes, tous ces musiciens talentueux, est-ce que tu as ce fonctionnement d'idole comme moi, je peux avoir ? Non, je ne suis pas d'idole. Mais il y a des gens que j'admire. Ce n'est pas pareil. Une idole, c'est quelqu'un que tu calques au niveau de ton existence pour moi. C'est-à-dire qu'une idole, tu t'aimerais bien, par exemple, c'est comme si j'aimais être, si j'avais envie d'être Mick Jagger. C'est mon idole, j'essaierai de ressembler à Mick Jagger. Une idole, dans les années où j'étais gamin, c'était ça. Donc, par exemple, il y avait des filles, leur idole, c'était Madonna et finalement, elle ressemblait un peu Madonna. Par contre, des musiciens que tu admires, que tu aimes écouter, des artistes, ou des chanteurs, ou des musiciennes, ou tout ce que tu peux imaginer, d'ailleurs, ou des peintres, des écrivains, que j'admire beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens que j'admire. Ça, c'est bien d'admirer les gens, je trouve. Quand tu vois des gens qui font des choses aussi extraordinaires avec leur petite tête, leurs doigts et leur voix. Tu vois, l'admiration, c'est beau et c'est enrichissant. Ce n'est pas comme l'envie ou la jalousie. c'est vraiment quelque chose de... Oui. Moi, ce sont des gens qui m'ont appris. Les gens que j'ai lus, écoutés, regardés, que ce soit les peintres, etc., ont fait de ma vie quelque chose de bien plus beau que si j'étais resté un petit gamin de Saumur qui faisait l'idiot sur les bords de la Loire avec ses potes, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même extraordinaire d'avoir ces... Enfin, je ne sais pas si le monde se rend compte à quel point les artistes qui nous racontent leurs rêves, la vie, nos rêves, la vie, sont quelque chose d'important. À quel point ça peut sauver des vies à certains moments. Oui, sauver, déjà apporter quelque chose et jusqu'à sauver et toi, c'est gradué. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je dirais que l'art, la musique, mais pas que la musique, l'écriture, ça m'a un peu sauvé. Sans quoi, j'étais un peu négatif sur le monde. D'accord. Je n'aimais pas beaucoup le monde. Je n'aime toujours pas beaucoup le monde. Toutes ces guerres, tous ces gens qui meurent, etc., j'ai un problème. Tu as toujours eu les yeux ouverts aussi sur le monde. Tu veux pas avoir les yeux ouverts, je veux dire... Tu fais partie des gens comme moi qui rêvassent un peu. Je vois très bien tout ce qui se passe. Ah, je rêvasse, moi, oui. Ah oui, tu rêvasses aussi. Je rêvasse beaucoup. Je passe ma vie à rêvasser. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe, mais on ne fait pas exprès, on rêvasse. Mais attends, du coup... Ah oui, tu parles d'écrire, mais tu écrivais des paroles, mais tu n'as jamais essayé d'écrire des romans parce que quand je lis les paroles de ton dernier disque, on dirait que chaque chanson, ça pourrait être un chapitre ou un livre en soi. Est-ce que c'est un problème de patience, de développer, tu vois ? Non, 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 non. Je l'ai fait. Je n'ai pas été jusqu'au bout. D'accord. C'est dur, j'imagine. Il y a plein de raisons. C'est-à-dire que la première fois que j'ai écrit quelque chose, donc j'ai dit non. Oui, mais tu comprends, tu ne peux pas dire ça. C'était une fin où des anciens gauchistes deviennent mafiosis. Non, tu ne peux pas dire ça. Si, tu peux. L'écrivain peut écrire tout ce qu'il veut, normalement. Donc, la grande livrairie qui était intéressée, j'aurais dit non. J'aurais dit oui, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dit oui, pas de problème, je m'en occupe et je n'ai jamais recontacté. J'ai écrit d'autres trucs. J'ai participé à des livres. J'ai écrit un livre sur Jim Morrison il y a deux ans. Donc ça, il faut quand même le faire. Je suis en train de finir un roman que j'écris depuis 3 ou 4 ans. Je me dis, parce que tu as vraiment une plume d'écrivain et que nous, on voit le condensé dans tes chansons, mais il y a quelque chose. C'est très intéressant d'écrire une chanson. C'est plus compliqué d'écrire une chanson que d'écrire un roman. Voilà. C'est-à-dire que... C'est compliqué. Non, non. Pour écrire un roman, il te faut deux ans. D'accord, mais tu fais 400 pages. Mais pour écrire une chanson de 10 lignes, il y en a que tu finis jamais. Mais il te manque deux lignes. Moi, ça m'arrive. Je me dis... C'est vrai. Il te manque deux lignes. Et tu te dis, si je la sors comme ça, il manquera deux lignes tout le temps. Moi, du coup, ce qui est bien, c'est que quand ça m'arrive, je demande à Didier. Je lui dis, remplis-moi les deux lignes. Mais souvent, après, je ne suis pas d'accord. Je lui dis, mais non, ce n'est pas bien. Et du coup, finalement, je les trouve. Alors, tu as de la chance. Tu vis, chantes et travailles avec Didier, toi. Moi, ce n'est pas le cas. Il te trouvera tes lignes. Hein ? Il te trouvera. Ou alors, l'intelligence artificielle. Tu demandes à ChatGTP, finis ma chanson. Oui, c'est possible. Il faudrait que j'essaye un jour. Il faudrait que j'essaye. Je n'ai jamais mis les pieds sur l'intelligence artificielle. C'est intéressant. Je ne suis pas... Je ne suis pas fan, moi. Non, je ne suis pas fan de la façon dont on l'a... Moi, je pense que tous les outils, c'est comme l'arc et les flèches. Au début, tu as l'arc et les flèches, tu tires, tu te nourris. Puis un jour, l'arc et les flèches, le monde à Alexandre, le grand. C'est comme le téléphone. Le téléphone, c'est portable, c'est fantastique. Mais c'est quand même en train de devenir un instrument de contrôle de l'être humain. Et la prochaine étape qui va être la communication directe entre la cervelle et le téléphone, parce que ça va arriver à un de ces jours, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Si on est capable de contrôler ce que l'on fait avec et de mettre l'humain, et je dirais même la vie, parce qu'il faudrait penser, il y a l'humain sur Terre, mais il y a aussi les animaux, la nature, etc. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas grand-chose sans ça. Si on est capable de mettre ça au premier rang tout le temps, l'intelligence artificielle, ça ne me fait pas peur. Mais si on s'en sert pour parler à ta place... Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Il y en a qui vont essayer, c'est assez clair. Oui, oui. C'est ça, ça peut être effrayant. Moi, je trouve que ça reste un outil, un outil à la limite de curiosité ou d'aide et qu'on peut remodifier ensuite. Mais je crois que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on est en train de leur donner les clés et on verra bien. L'histoire de l'humanité n'est pas encourageante. C'est-à-dire que tout ce que l'homme invente, les plus belles choses que l'humanité invente, servent un jour à tuer des gens ou à les asservir. Mais en même temps, il y a encore des gens libres, il y a encore des gens qui se battent pour la liberté. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Même si je sais que... C'est 50-50. Moi, j'ai l'impression que le quotidien, que ce soit à petit niveau ou à un grand niveau, c'est toujours un combat entre ceux qui veulent construire, détruire, faire le bien, faire le mal. C'est toujours 50-50. Quelquefois, ça fait 52. Quelquefois, ça fait 48. On a tous les niveaux. Donc, écoute, on verra bien. On va continuer. Et là, du coup, quand tu es à 7, tu viens sur ton bateau. Mais tu faisais déjà du bateau avant ou d'où ça te sort ? Tu veux faire comme Antoine ? Non, parce qu'Antoine a vraiment changé de vie, lui. Oui, c'est vrai. Moi, je fais du bateau depuis que j'ai... Oui, je le connais un peu. Oui, on a vu le même manager pour un moment. Ah oui, parce que j'ai grandi en écoutant ses chansons. avec mon père et mes oncles. C'était un des rares français qui était au niveau anglo-saxon dans les idées. Oui, et puis, ses toutes premières chansons aussi étaient fantastiques. Et je sais, après, il y a eu le basculement. Je ne sais pas. Tu sauras, toi, nous dire qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il lui est arrivé ce qui est arrivé au monde. C'est-à-dire qu'au départ, Antoine représente la nouvelle génération, ma génération. On se laisse pousser les cheveux. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas que lui. Des gens comme Paul Nareff étaient comme ça aussi. il y en avait d'autres. Bon, il y avait des gens qui étaient très opposés à ça. Par exemple, Johnny était très opposé aux javelons, à tout ça. Au début, après, il a changé. Mais le vieux monde était opposé à cette nouvelle génération. Les gens comme Antoine faisaient partie de la nouvelle génération. Et puis, je pense que ça arrive à plein de gens. L'âge, la vieillesse mentale, parce que ce n'est pas la vieillesse physique qui compte, c'est la vieillesse mentale. Et le fait de commencer à trouver que ce que tu as conçu était mieux que ce que les jeunes conçoivent, c'est une énorme erreur. Oui, c'est vrai. C'est un basculaire. Voilà. Et petit à petit. Et je pense aussi que finalement, le monde occidental l'a un peu dégoûté, lui. D'après ce que j'ai pu comprendre, il n'aimait plus être en France. D'accord. Mais je ne peux pas parler à sa place. Non, non, mais ça correspond. Pourquoi il serait parti vivre sur son bateau ? Du coup, il est un peu nulle part, finalement. Il est dans un monde où il y a beaucoup d'eau, des tribus ancestrales. Oui, oui. Je suis, oui. Moi, personnellement, je fais du bateau que je suis tout petit. J'ai dû commencer à l'âge de 7 ou 8 ans. Ah oui, tu faisais déjà. D'accord. Et j'ai fait du bateau toute ma vie, partout où j'étais dans le monde. Mais j'aime bien passer trois mois sur mon bateau, voyager. Je trouve que c'est énorme, trois mois sur un bateau. Oui, mais tu arrives, mais tu ne passes pas trois mois sur le milieu de la mer. Tu arrives dans une ville, tu arrives à Athènes, par exemple, et tu passes un mois à vivre comme un Athénien. Et puis tu arrives à Istanbul et tu fais la même chose. D'accord. Le bateau, c'est une façon de se déplacer. C'est comme une caravane. Oui, c'est vrai. Tu te déplaces avec ta maison. Et en même temps, tu n'es pas vraiment dans le monde. Tu es toujours un petit peu à part, finalement, et puis tu viens vendre des visites. Voilà. Et en même temps, ça, ça me correspond bien. C'est d'être marginal. Oui. Je suis un marginal, même si j'adore le monde. Mais en même temps, je pourrais vivre en dehors de France pendant un an ou deux, pas de problème. Mais en même temps, c'est quand même ici que j'ai mes amis, ma culture, ma famille. Il y a quand même des choses que j'adore dans ce pays plus que dans d'autres pays. Oui. Tu te sens plus chez toi ici. Oui, c'est logique avec tout ça. Oui, tout pendant qu'on ne m'en chasse pas à coups de pierre, je suis chez moi. Non, mais ne serait-ce que le passé. Mon passé est ici. C'est vrai. Et je pense qu'il faut avoir de très bonnes raisons pour bâtir le futur en se séparant de son passé. Des raisons terribles en général. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Je la noterai. Je ne sais pas où c'est. Trois-six minutes. OK. Non, non, il faut... Non, mais c'est vrai. Donc... C'est très important. Oui, non, mais vas-y, continue. Je ne me sens pas mal à l'aise en France. Il y a des choses que je n'aime pas. Mais il y a aussi des choses que j'aime beaucoup. Et j'ai quand même beaucoup de mes amis dans ce pays. Et... Tu ne peux pas tout balayer. Voilà. Et pourquoi... Mais partir voir ailleurs, oui, ça, ça me va très bien. J'adore aller voir ailleurs. Oui, voilà. C'est tellement enrichissant. Il y a vraiment une... T'as l'impression... Enfin, quand on voyage à l'étranger, j'ai l'impression que j'ai des fenêtres qui s'ouvrent dans ma tête. D'un coup, tu prends... Tu sais qu'il y a le monde étranger. Tu sais qu'il est là. Tu sais que ça existe la Thaïlande, je ne sais pas moi... Tous les autres pays. Tu sais que des gens vivent autrement. Mais de le voir, de l'expérimenter, pam, ça ouvre... Même les nourritures que l'on mange en France. Quand tu manges un tzatziki, c'est grec. Il est très bon en France. Il n'y a aucun problème. On sait le faire. Ce n'est pas la même chose que de le manger à Athènes avec l'acropole au-dessus de ta tête. Non, c'est vrai. On était en Grèce cette année. Dans les montagnes. Oui, il y a toute cette petite densité culturelle, celle qui vient de 2500 ans avant cette année. Ça a commencé il y a très longtemps. C'est toute cette espèce où tu retrouves des choses à toi qui sont arrivées de là-bas et tu découvres des choses que tu n'imagines pas. Et bon, c'est pareil n'importe où. Tu vas à Marrakech, tu vas n'importe où. Il va t'arriver quelque chose. Ce que je regrette dans le monde aujourd'hui, c'est que c'est devenu difficile de se déplacer. Tu trouves ? C'est facile de prendre l'avion, mais il y a plein d'endroits où il faut faire attention quand tu vas. Alors que quand j'avais 20 ans, tu pouvais aller où tu voulais dans le monde ? C'est vrai que mon père, il allait... Enfin, son frère, il allait sur l'Afghanistan. Ils allaient en deux chevaux en Afghanistan ou en stop jusqu'à là-bas. Tu pouvais dire tiens, je pars de Paris en autostop, je vais tout droit. C'est-à-dire que je descends, je fais la Yougoslavie, je fais Athènes, je passe la Turquie, je descends et je continue. Je traverse. Je ne sais plus ce que tu traversais ensuite en tout cas l'Iran ou quelque chose. Je ne sais plus si tu avais en Afghanistan. Moi, j'avais un copain qui s'appelle Tof qui est allé en Afghanistan en vélo-solex avec sa canne à pêche et qui en revenait. Il a fait trois fois. Ça ne paraît pas faisable tout ça maintenant. Tu ne peux plus traverser l'Iran, tu ne peux plus traverser la Turquie, tu ne peux plus arriver en Afghanistan déjà. Tu peux y aller dans certains coins. Mais disons que ça impressionne un peu, ce n'est pas pareil. Donc ça, c'est ce que je regrette, c'est que le monde s'est un peu cristallisé autour des frontières. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires de visa et de majeure. Mais par contre, c'est facile d'aller n'importe où. Tu peux aller en Thaïlande en 20 heures et revenir pareil. Non, c'est essentiel. Et là, alors revenons ici à 7, là. Oui, là ici à 7. Pourquoi tu es là ? Alors, c'est comme souvent, il n'y a pas une raison. Il y en a plusieurs. D'une part, un jour, par hasard, je suis... Mon bateau était en Espagne et je descendais vers l'Espagne et il y avait une route infernale de la neige, de la graine, etc. Si tu viens de... Non, non, si tu viens de Paris, tu traverses le massif central en manière... D'accord, je voyais dans l'autre sens. Et là, j'étais tombé dans une tempête de neige. On avait été arrêtés au milieu de la nuit sur l'autoroute, tout le monde avec les... Et finalement, je suis arrivé le lendemain matin ici. J'étais crevé. Je me suis dit je ne vais pas aller en Espagne tout de suite. Et je ne voulais pas aller à Montpellier. Donc, j'ai cherché et je me suis dit tiens, un port, je vais aller voir Sète. Bah oui. Et donc, je suis arrivé à Sète. J'étais dans un hôtel qui est là, sur le canal. Et je me suis dit ah, c'est top cette ville. L'hôtel Azur. On a changé de nom. L'hôtel Azur. Il n'y a qu'un hôtel sur le canal. Non, il y en a un autre qui s'appelle L'Orquebleu. Ah oui, tu as un bel hôtel. Oh oui, il n'était pas beau. Parce que tu montrais là. Ah oui, c'est vrai. Donc, non, à l'époque, c'était un hôtel modeste. Tu vois, je veux dire. Mais le lendemain matin, je suis arrivé. Donc, j'ai passé la journée. C'était en plus en hiver. Déjà, on était en novembre ou quelque chose comme ça. Il n'y avait personne à l'époque. C'était très peu touristique. Il y avait déjà des petits restaurants sur le port. Le lendemain matin, avant de partir, 5 heures du matin, un bordel terrible. Des hurlements, des machins comme ça. C'était les chalutiers qui rentraient. Ah oui. Mais qui rentraient... Là, ils ne sont plus discrets maintenant. Ils ne sont plus discrets maintenant. Et tu ne peux pas savoir. Et ça hurlait dans tous les sens. Les camions, les machins, les bateaux qui faisaient des manœuvres et tout. Et je me suis dit ça, c'est rock'n'roll. Ça, ça me plaît. c'est... Tu avais envie de te réveiller avec ce bruit-là tous les matins. Moi, ça ne me dérange pas. Après, tu te rendors. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça sent le carburant. J'adore aller me promener le matin sur le quai de la douane, comme je dis. Et le problème, c'est que... C'est cette odeur de carburant qui est de renseignement. Et maintenant, le problème, c'est que les pêcheurs, je les vois comme des meurtriers de poissons. Ah, ça, c'est... Donc, j'ai... Tu as hété végétarienne ? Oui, je ne mange pas de mammifères, mais là, je ne mange plus de poissons depuis que je suis à 7. Je sais, je vois maintenant et je... Ah oui, ça, c'est... Bref, donc l'image bucolique des petits bateaux, c'était joli avant. Ah oui, ce ne sont pas des petits bateaux ici. mais il y a des petits, des grands. Oui, mais tu sais, quand ils sont loin et qu'ils reviennent avec tous les goélands qui suivent. Avec tous les oiseaux qui les suivent, en plus. C'est le lieu d'oiseaux. Donc, quand tu arrives là de Paris, tu te dis, ah, c'est merveilleux. Mais bon, enfin, oui. Alors, donc, moi, j'avais déjà découvert, puisque j'avais découvert cette ville. Et puis, au fur et à mesure de mes différents moments de vie, parce que je fais plein de choses dans ma vie, un jour, je suis devenu ami avec le manager de Hervé Di Rosa, qui s'appelle Thierry Angle, qui est un... qui n'est pas c'est toi, mais il habite juste à côté. Et j'ai eu l'occasion de venir à CED, d'aller au Miam, etc., de rencontrer des artistes c'est toi. Et du coup, c'est comme un vortex, c'est toi. Oui. On a un pied, on en ressort. Voilà. Et il y a quelque chose, alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est à la fois une ville, mais en même temps, ça respecte ce qui compte beaucoup pour moi, c'est ma liberté et ma solitude. C'est vrai. Je ne me sens pas obligé de sortir, d'aller dans un bar. Je peux y aller si je veux, ça y est. Mais je peux être... En tout cas, je peux être comme si j'étais anonyme. Tout le monde sait que je suis là, mais finalement, les gens me disent « Ah, je t'ai vu l'autre jour, ils ne viennent pas me parler. » Moi, j'aime bien ça. J'aime bien être dans mon monde à moi, continuer à créer, à rêver. Et après, tu retournes à Paris quand même ? Enfin, tu as les deux. je vis en partie à Paris, à côté de... à côté du canal et de Belleville, entre le canal de Lourke et Belleville. Je vis aussi en partie dans les Deux-Sèvres. D'accord. Ah, mais donc, tu as plein de... Je tourne. Et à Paris, tu continues d'aller voir des concerts des fois ? Ou est-ce que ça a trop changé et ça ne te plaît plus ? Des fois, j'y vais quand c'est des amis. D'accord. Alors déjà, il y a plein de concerts, j'ai envie d'y aller. Et tu veux prendre une place, tu n'en trouves pas. Il n'y en a plus. Oui, ça c'est vrai. Donc après, je pourrais appeler des gens, leur demander d'être invité, mais je n'aime pas trop faire ça. Oui. Il faudrait vraiment que ça soit le concert de ma vie pour le faire. Donc ça déjà, ça a beaucoup changé. D'accord. Je ne suis pas un dingue des immenses salles genre l'aréna ou ces choses-là. Et par contre, j'aimais beaucoup aller dans des toutes petites salles et ça, c'est en train de disparaître. Un petit concert de rock au plus palladium, ça n'existe plus. Il y en a encore quelques-unes. Il reste deux, trois trucs, mais c'est vrai que ça ferme tout ou alors il faut faire concert acoustique ou alors qu'il y a électro. c'est pas comme ça que j'aime écouter la musique. J'aime écouter la musique debout, librement, pouvoir m'asseoir si je suis fatigué, sortir, boire un verre, rentrer. Ah ben ça, on ne peut plus faire. Tu sortes, t'es plus dehors. C'est fini tout ça. Et puis, les concerts sont devenus très tôt et moi, je travaille tard. Je travaille jusqu'à 9h et avant, j'allais au concert à 9h30, 10h et maintenant à 10h, à 11h, Paris, c'est fermé. Ah oui, c'est vrai, on n'y est plus, alors je ne sais plus comment ça fonctionne. De plus en plus, 11h, tout est fermé. Les gens sont chez eux, les restaurants ferment, les bars ferment, pas tous, mais de plus en plus. Donc ça, c'est en train de changer à Paris. Mais j'y vais encore un peu. Je vais dans des endroits à côté de chez moi, j'ai le café éphémère ou des choses comme ça où il y a une salle qui est très rock. Mais bon, le monde change. Après, le monde change. Il a le droit de changer le monde. De toute façon, ça évolue. Je ne suis pas obligé de rester comme je l'ai connu il y a 50 ans. C'est ce qu'il veut, le monde. La façon dont t'en parles, c'est vraiment bien. Tu n'as jamais écrit ton autobiographie ? Alors, j'ai commencé. Ah, parce que tu racontes bien ta vie. Je l'ai commencé, je l'ai commencé. Et puis, j'ai fait 200 pages à peu près. Oui. Donc, la moitié. Et puis, à un moment, j'ai eu l'impression d'être mon propre pilleur de tombe. Ah oui. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire se replonger dans le passé, être obligé d'avoir, de se remémorer les personnes avec qui t'as vécu, de leur trouver des qualités, des défauts, qui est une question qui ne se pose jamais. Tu vis avec un copain, tu ne dis pas ah ben celui-là, il est vachement sympa le matin, il est chiant le soir. Mais quand tu commences à écrire, en fait, tu stratifies les choses, tu les fixes. Et là, la première fois que tu les as fixées, tu les as écrits, la deuxième fois, tu les as réglées, tu te dis oui, est-ce que c'est vraiment ça ? Ah oui, c'est infini. Et au bout d'un moment, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et je trouve que ça transforme le passé en quelque chose de plus solidifié. Alors je me suis dit que j'étais trop jeune pour écrire ma biographie. Non, non, mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, c'est compliqué, ça fait sens. Après, sinon, il faudrait raconter comme ça et puis quelqu'un écrit à ta place. Mais ce ne serait pas vraiment ton livre. Oui, écoute, on verra ça. Oui, tu peux. Alors après, tu peux le raconter, laisser quelqu'un, mais tu vas t'obliger de le lire à un moment donné à un autre et de dire, tiens, je dis ça de telle personne, mais quand même, est-ce que c'est vrai ? Tu vois, parce que par exemple, tu parles d'un ami avec qui tu as voyagé et tout. Bon, si tu veux vraiment en parler, il faut le décrire, mais peut-être que c'est juste que tu as vu toi de cette personne. Et peut-être que lui est devenu très différent en plus. J'aime bien ta volonté de vouloir faire quelque chose de vrai. C'est moi, c'est mon combat quotidien. Il faut être véridique. Tu peux créer, tu peux créer, mais la réalité, tu ne peux pas la transformer. Il y en a qui font ça à tous les niveaux. Et moi, je dis non, déjà, c'est déjà assez compliqué de se faire comprendre en étant vrai. Pourquoi être faux ? Pourquoi ? Non, c'est tellement précieux d'être autre. Surtout, la réalité, il y a assez de beauté dedans. Mais oui. Et de laideur, d'ailleurs. Et même dans chaque personnalité, il faut être vrai et ne pas avoir peur. On est tous différents. Il faut être capable d'accepter que les autres sont ce qu'ils sont. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles. Comme toi, tu as des raisons. Et donc, ne pas vouloir les transformer en toi. D'abord, s'il y avait que des toits devant toi, ça ne sert à rien. Tu es tout seul avec toi-même déjà. Alors, tu es encore plus seul avec toi-même. Et je pense que, moi, je crois vraiment à la liberté. D'ailleurs, cette biographie s'appelait Libre. La liberté en soi ? La liberté. La liberté, je pense que c'est la valeur numéro un. D'accord. Mais je pense justement que si c'est la valeur numéro un pour moi, c'est la valeur numéro un pour les autres aussi. et que ça induit immédiatement le respect. D'accord. Je veux qu'on respecte ma liberté et je veux respecter la liberté des autres. Leur liberté de rêver à ce qu'ils sont. Oui. C'est vrai. Moi, j'aurais mis l'amour en premier et la liberté en deuxième. Mais du coup, tu vas me faire basculer. Oui. Ah non, après, on n'est pas forcément d'accord avec toi. Non, mais c'est intéressant. Mais pour moi, l'idée que l'être humain naît libre, vit libre et meurt libre et a le droit de faire les choix qu'il veut pendant cette vie et que ces choix doivent être respectés tout pendant qu'ils ne sont pas en train de te tuer, grosso modo. c'est ça. Le problème, c'est qu'après, il faut quand même mettre une limite pour ne pas qu'il aille faire du mal. Oui, ce vieux truc républicain ou anarchiste, la liberté des uns commence et finit celle des autres aussi. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas envie, moi, avec ma liberté, d'abîmer celle des autres. Ma liberté, c'est ma liberté. Donc, liberté d'un côté et respect des autres de l'autre. C'est très bien. Et après, tu as le droit d'avoir des opinions aussi. Mais il y a des opinions qu'il faut garder pour soi. Je pense. Je pense qu'il y a des choses que tu n'es pas obligé de dire ce que tu penses tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire le contraire. Mais tu n'es pas obligé de dire ce que tu penses tout le temps. Alors, comment tu ferais avec moi ? Moi, je dis toujours non, pas ce que je pense. Tout ce qui me passe par la tête, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les opinions. ça dépend avec qui tu es. Par exemple, moi, avec ma fille avec qui je vis, elle est encore étudiante à Paris. Donc, je lui dis beaucoup de choses qui me passent par la tête. Tu vois, parce qu'elle me connaît, elle sait que, quelquefois, elle sait que je suis en train de creuser une idée et que j'en discute avec elle pour savoir ce que ça donne et avoir... Oui, mais là, ça reste quand même intellectuel. Non, mais c'est vrai qu'il y a une censure de toute façon normale. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre l'idée géniale que tu as. Si, mais j'ai des idées géniales tous les jours. Bah, écoute, on se verra plus souvent. Non, mais voilà, c'est tout. C'est ça, ce que je pense. Tu le prends personnellement tout à coup, le truc, alors que ce n'est pas le rapport. Non, on ne le prend pas personnellement, mais moi, pour moi, je pense ça. J'ai mis beaucoup de temps à prendre à garder un certain nombre de choses pour moi. D'abord, parce que je pense que j'ai fait du mal à des personnes. Ah oui, alors là, d'accord. Sans le voir. sans le vouloir, bien évidemment. Ça, c'est terrible. Ça, c'est ma crainte tout le temps. Donc, j'ai appris à faire attention à ce que je disais et à réfléchir un peu plus. Mais bon, ça, c'est aussi, j'appelle ça privilège de l'âge. Tu crois que j'y arriverais ? Je ne sais pas si c'est vrai. Non, si, c'est bien. J'espère que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon bah écoute, merci. T'es ma plus longue interview. Ah, il faut couper beaucoup alors. Non, je ne coupe rien du tout. Merci encore. Merci à toi. Et puis, dans une seconde quand j'aurai éteint le micro. Bon, écoute. Non, mais c'était, je suis très chouette, enfin, très contente de t'avoir reçu parce que je sais que t'es intéressante pour le peu de fois qu'on s'est vu. Les discussions, elles sont toujours intéressantes et puis t'es charismatique et il y avait un grand mystère parce que comme je te dis, je ne connaissais pas grand chose de toi. Oui. Et c'était captive. Écoute, merci. Moi, si on ne me pose pas la question, je ne dis pas grand chose de moi. Tu vois ? Bah écoute, parce que c'est ma façon d'être mais si tu me poses, j'essaie toujours de dire ça. Si tu me poses une question, je vais te répondre. Bah tu réponds très bien. c'est clair. Mais si tu ne me poses pas de questions, je ne te dirai rien. Tu pars sur ton bateau. Bon, écoute, merci. À bientôt, chers auditeurs. à bientôt, à bientôt. Et merci. Merci de nous avoir écoutés. Sous-titrage ST' 501